Le ciel si bleu de Manchester City est en train de s'assombrir. Sportivement, les citizens ne sont pas au rendez-vous. Ce week-end, les hommes de Pec Guardiola ont laissé filer trois points précieux dans la course au titre face à Tottenham sur le score d'un but zéro. En Angleterre, on cherche le responsable de la situation et le principal accusé s'appelle Erling Haaland. L'attaquant a beaucoup de responsabilités au sein de cette équipe où il vient d'arriver, mais pour certains, comme Jamy Karagé, son choix de venir à Manchester n'était tout simplement pas le bon. Je pense que nous n'avons vu que 60% d'Erling Haaland. Il vient d'un championnat de contre-attaque. Vous avez vu son rythme effréné là-bas, nous ne le voyons pas ici. Il a peut-être choisi le mauvais club pour tirer le meilleur parti de lui. Ils sont une équipe différente, et moins bonne avec Haaland. Ce n'est pas sa faute. City ne joue pas un football sans répit. Ce n'est pas la façon de Pec Guardiola. En dehors des terrains, c'est un scandale financier qui frappe Manchester City. En 2020, les skis blues avaient été exclus de toutes compétitions européennes pendant deux ans par l'UEFA pour violation du ferroplay financier. Une décision finalement annulée par le tribunal arbitral du sport. A l'époque, la Premier Ligue avait, elle aussi, ouvert une enquête sur les finances du club entre 2018 et 2019. Aujourd'hui, la Ligue anglaise vient de rendre ses conclusions, et elles sont accablantes. City est accusée d'avoir commis plus de 100 infractions au règlement du championnat. Une commission a été saisie, et les sanctions devraient tomber sur Manchester City, reste à savoir quelle forme elles prendront. Amende, retrait de points, voire même exclusion. Pas au mieux au niveau des résultats, Manchester City a appris une mauvaise nouvelle, ce lundi par les instances de Premier Ligue. Les skis blues sont accusés d'avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat anglais. De graves accusations qui pourraient forcer Pec Guardiola à lever le camp. L'entraîneur espagnol s'était exprimé à ce sujet en mai dernier, dans les colonnes de Jeux Guardiants. Quand ils, ses dirigeants, sont soupçonnés de quelque chose, je leur demande de m'en parler. Ils m'expliquent, et je les crois. Je leur dis, si vous m'avez menti, le lendemain je ne suis plus là. Je partirai et je ne serai plus votre ami. Un départ du stratège catalan serait terrible pour les citizens dans cette période charnière.